Le haut n'est que silence, la naissance d'un jour où l'homme et la nature se rencontrent. Le milieu de progression du trailer est fascinant de par sa faune et sa flore, unique au lever ou au coucher du soleil, hostile, dans le froid et sous la pluie, hallucinant, lorsque ça fait des heures qu'il court sur le même chemin. Sébastien Chéniot est un ultra trailer, il court en montagne plus de 20 heures et parcourt des distances hors du commun, 120 kilomètres, 160 kilomètres, voire 200 kilomètres. Pendant une année, Séb va nous faire découvrir son quotidien, ses entraînements, les bons et les mauvais moments, ses joies et ses doutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Méthodique et concentré, il ne laisse rien au hasard. Séb adapte en permanence son entraînement et travaille de longues heures spécifiquement. Ski de randonnée, ski de fond, raquettes, musculation. Changement de décor, surf, plage, chaleur. Séb prend la direction du soleil pour son premier objectif de la saison, la Transgrande Canaria. Et puis à la sortie de l'hiver, première course, enfin au soleil avec la Transgrande Canaria, ça a été la libération. Libération, ça a été vraiment un super moment parce que j'avais travaillé tout l'hiver, un peu reclus dans mon coin, travaillé tout seul avec vraiment beaucoup de neige et très froid. Et puis là, je me retrouvais au soleil, un peu au chaud, à recourir en short, en tee-shirt, ce qui n'avait pas été le cas depuis déjà quelques mois. Sous-titrage MFP. Ça a été vraiment un moment incroyable, je me suis senti bien, j'étais en plus devant, alors que ce n'était pas un objectif, c'était vraiment pour valider ce que j'avais fait comme travail durant l'hiver. Et puis là, bonne sensation, ça courait tout seul, ça courait tout seul. Mais j'étais tellement bien que c'était, voilà, je passais les étapes. Et je me souvenais de l'année d'avant, les différents endroits où j'étais passée et à quel moment j'y étais passée. Je n'avais pas trop regardé mes chronos, toutes ces choses-là. Je ne regardais pas trop le temps. J'ai commencé à regarder le temps après 90 km à peu près, donc ça a été vraiment sur la fin. J'ai juste eu l'air. Il a juste, il a son son goal. Il a rire, il a smile, et c'est incroyable. Il est vraiment libre et il a plait. Il a bien-être, il a bien-être. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et un profil relativement roulant pour cet avaleur de dénivelé Ou alors, la première manche des championnats du monde de skyrunning Sur une autre île, aux Canaries Un 80 km est le gratin de la discipline Tel un guerrier de l'impossible Il choisit d'aller se confronter à l'élite de la course en montagne Après tout, ça a l'air de l'inspirer Il y a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que Je n'étais pas dedans J'hyperventilais énormément Je respirais très très fort Alors que les sessions d'avant Je crottinais très facilement dans toutes les montées Et là, je ne sais pas pourquoi La pression certainement aussi Parce que c'est vrai que c'était une nouvelle épreuve Je n'avais pas été voir le parcours J'espère que ça j'ai hâte de l'inspirer J'espère que c'est la fin plus dans une forme de perte de contact avec la course, je n'étais pas dedans, je n'étais plus dedans et j'avais qu'une seule envie c'était de m'arrêter. C'est vrai que quand c'est comme ça, quand on a fait le tour de la situation, que la tête ne veut plus, il faut savoir aussi être raisonnable. Sur compensation, stress, mauvaise gestion de course, Seb est passé à côté de son deuxième objectif. En haut de sa voie, le printemps a tout doucement repris ses droits. Seb peut enfin retourner sur ses sommets favoris, au-dessus de chez lui. Il a besoin de se ressourcer, de retrouver ses marques, tout simplement reprendre contact avec ses chemins d'entraînement. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ressourcé, Seb prend le chemin de la labarrée d'eau, un 120 km dans les Dolomites. Donc, arrivé dans les Dolomites, alors vraiment une ambiance très particulière sur Cortina. J'avais une petite chambre très mystique, je dirais, très particulière, tout en longueur un peu toute petite, côté un petit peu vraiment recueil sur soi-même. Pendant les deux jours qui ont précédé l'épreuve, en fait, j'ai vraiment pensé qu'à une seule chose, c'est récupérer, récupérer, récupérer les différentes sollicitations et les différentes fatigues que j'avais pu avoir auparavant. Les premières sensations sont vraiment surprenantes, elles sont bonnes. J'ai la sensation d'avoir bien récupéré, d'être assez reposé. Nous avons Seb, qui est la personne que nous voyons sur le trail, le gars qui est racer, le gars que tous les fans, les spectateurs et les autres trailers ont vu. Le gars qui, pendant la nuit, est souffrant, est en train de faire ce qu'il est en train de faire, mais il semble qu'il est en train de faire avec un sourire sur son face. Je ne sais pas comment il fait ça, mais il fait ça. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, comme si j'avais mangé quelque chose qui ne passait pas. Donc, tu t'accroches à différentes petites choses, et c'est là où tu te rends compte que la tête a vite fait de prendre le dessus et de te dire, de trouver toutes les excuses du monde pour t'arrêter, pour te dire, bon, j'en ai assez, je veux m'arrêter, il faut que tu t'arrêtes, mais non, il faut continuer à avancer. Donc, on l'a envoyé, il s'est 3h du matin, et il a puké. Il n'est pas à manger de la nourriture, donc nous sommes vraiment risqués. Et il est en train de passer à la haute partie de la course, le weather n'est pas bon, le vent de la haute, et nous attendons au prochain checkpoint, 2 heures après. Et puis, c'est merveilleux, il a gagné du temps sur le leader, il a venu avec un sourire, et tout de suite, nous sommes tous seuls très heureux, comme une équipe de soutien, vous commencez à faire bien, puis vous êtes dans les pittes, vous pensez, pourquoi est-ce que je fais ça ? Et puis, tout d'un coup, quelque chose qui tient, et vous trouvez la réponse à ça. Et vous voyez ça, avec Seb, dans une race. Sous-titrage Société Radio-Canada De cette retraite monacale, Seb en ressort gonflé à bloc, prêt pour entamer l'été. Mais n'est-ce pas cette quête intérieure, cette osmose avec la nature, que tout trailer recherche ? Son objectif ce soir, courir après le soleil, et arriver au sommet, avant qu'il se couche. ... ... ... ... ... ... Seb enchaîne les sports, le street stepper, le vélo. Il prend le temps de faire une session grimpe, une de ses premières passions, avec ses collègues de team. Ça permet d'augmenter la taille du champ. ... Biotechnologiste de formation, il ne laisse rien au hasard. Tel un Mike Giver du trail moderne, il conçoit, développe des produits pour le dernier gros objectif de la saison, l'Ultra Trail du Mont Blanc. ... Lors d'un entraînement, aveuglé par ses bonnes sensations, il chute. La fin de la sortie est plutôt compliquée, après une mauvaise chute, comme on peut dire. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas pris de nion de ce type-là. Mais là, ça a été assez copieux, comme vous allez pouvoir le constater. âme sensible, s'abstenir. Et donc, on a pris une petite gamelle. Donc là, ça va être direction les urgences. Et puis, je pense que je vais pouvoir faire une croix sur l'UTMB de cette année. 25 points plus tard, c'est son hygiène de vie irréprochable qui lui permet de récupérer plus vite que prévu. il ne fait pas chaud, il ne fait pas chaud, pas chaud, pas chaud, avec les deux vestes, aujourd'hui. Incroyable. C'est magique. bienvenue sur le toit de l'Europe. Bienvenue sur le toit de l'Europe. Eh bien, je vais profiter. Et puis, à plus tard, à plus tard, pour une nouvelle aventure. à plus tard. Le dernier gros objectif de saison, c'est bien sûr l'UTMB. Les conditions, donc, conditions atmosphériques ont été incroyables, au point de devoir transformer la course au dernier moment. Ce qui nous rappelle aussi qu'on est en condition de montagne, de moyenne, moyenne et haute montagne, et que, malheureusement, tout peut arriver. Ça peut aller très, très vite. Il faut vraiment éviter l'accident qui peut être encore ou irréversible, ou même encore carrément immortel. Un, 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 Un. De worstirler Sous-titrage ST' 501 Je ne vois pas un mètre, je ne fais que deux boités, la seule que j'ai, la seule vision où j'ai, c'est l'arrière, mais encore c'est... Seb en avait fait l'un de ses objectifs principaux, il abandonnera sur blessure, inflammation de la cornée, cornée gelée. Une saison de sacrifice, ponctuée de victoire et d'abandon, ce qui n'entache en rien sa détermination. Il repart donc sur de nouveaux sentiers. La vie continue. Rester humble vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de sa nature, parce que quelquefois, c'est cette nature qui va décider. Qui va décider et l'homme ne décide pas vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la météo, vis-à-vis de l'environnement dans lequel on va évoluer. Et ça, ça fait partie du jeu, c'est le pacte qu'on signe au départ. C'est à partir du moment où on est en extérieur, où on est en montagne, on rajoute des contraintes et ces moments-là, mais tous ces moments-là font que quand on vit des moments énormes, c'est des moments qui sont tellement intenses que ça fait hérisser les poils des bras, ça fait sortir les tripes, ça fait hurler les gens, ça fait claquer les mains sur le bord des chemins, ça fait passer des vibrations entre le coureur, entre le public, entre les gens, et ça fait cette dernière ligne droite sur l'UTMB, sur la Lava Redo, ou ces années sur le Libyan Challenge, ou tout ça, ça fait des vibrations que seuls les coureurs qui passent par des moments durs et des moments faciles peuvent vivre. Et ça, c'est le plus important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...